Musique Quelle grâce mes frères et sœurs de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec cette fois le pasteur Fabien Larubar. J'aimerais pour vous aujourd'hui vraiment vous partager ce cantique merveilleux qui je suis sûre vous n'avez pas chanté depuis très longtemps mais qui parle de ce Dieu d'amour qui a su trouver notre cœur. Musique Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours, durera toujours. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. A tout moment et à toute heure, tu demeures ma forteresse. Dans tes bras, je suis en paix, je suis en paix. Lord of love, you have won my heart. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. Dieu d'amour, mon amour durera toujours. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, mon amour durera toujours. Depuis mon cœur, ton amour dureraire. Dieu d'amour durera toujours. Dieu d'amour, ton amour durera toujours. Encourcaisque- lista pas. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton âme dure à toujours, dure à toujours. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton âme dure à toujours, oui, ton âme dure à toujours. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs, que son amour dure à toujours? Si le moment est venu maintenant pour accueillir le pasteur Fabien Larubard, donc sans plus tarder, de tout notre cœur, nous allons l'accueillir et vraiment découvrir son cœur pour l'Évangile et pour Jésus. Bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Audrey pour ce chant qui nous encourage à entendre la parole de Dieu. Pendant cette session, nous allons voir concernant nos dons dans le service du Seigneur. Nous sommes appelés dans l'Église à servir le Seigneur avec les dons qu'il a mis à notre disposition. Et on a tous dans l'Église une fonction comme un membre du corps de Christ. Dans cette session, nous allons parler de cette fonction comme étant un membre de ce corps. Et comme nous sommes tous appelés dans l'Église à servir le Seigneur, dans le livre de Romain au chapitre 12, le verset 6 à 8, l'apôtre Paul nous décrit ces fonctions dans l'Église comme chacun de nous, comme un membre dans ce corps. Mais avant d'écrire toutes nos fonctions, notre appel, tout ce que nous sommes appelés à faire selon nos différentes fonctions, il met l'emphase sur notre vie livrée, sur notre séparation avec l'esprit du monde, notre soumission à la volonté de Dieu, l'appel et la grâce de Dieu dans notre vie, et comment Dieu a mis en chacun de nous une mesure de foi pour le servir, et comment, dans quelle attitude d'humilité, nous sommes appelés à servir le Seigneur dans ce corps. Premièrement, l'apôtre Paul décrit Jésus comme étant la tête de ce corps qui est l'Église. Nous voyons ça dans Colossiens, le chapitre 1er, verset 18. Et il nous parle aussi de ce corps qui est l'Église. Donc, quand Paul nous parle de la tête ici, il nous parle de celui qui dirige, il nous parle d'une autorité à laquelle nous devons nous soumettre. Et en tant que membre dans le corps de Christ, nous sommes soumis à Jésus et nous sommes dans la relation avec les autres membres. Donc, tous ces membres sont en soumission avec Jésus qui dirige son Église. Mais non, on ne peut pas servir le Seigneur dans l'indépendance, puisque Paul mentionne bien comment c'est un corps avec la tête qui dirige. Romains 12, verset 4, nous dit ceci. Comme nous avons plusieurs membres dans un corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous les membres des uns et des autres. Nous voyons qu'il y a un corps et il y a différents membres avec différentes fonctions. Au verset 14, il nous dit, « Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Donc, nous voyons que c'est Dieu qui a placé chaque membre comme il a voulu. Au verset 18, nous voyons cela, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Premièrement, nous voyons, notre vie est livrée, nous sommes soumis à Jésus, maintenant, on est relié avec les autres membres, et nous allons servir le Seigneur. Nous servons le Seigneur avec notre vie dans le corps de Christ. Et on ne peut pas servir le Seigneur sans sa vie, sans premièrement avoir reçu la nouvelle naissance, la nouvelle vie. C'est pourquoi Jésus dit, « Mais si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Comment il va servir le Seigneur s'il n'est pas entré ? Alors, premièrement, avec cette vie en nous maintenant, nous avons besoin de nous offrir nous-mêmes, offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, sain et agréable, et ensuite, une séparation avec l'esprit du monde. Romains 12, le verset 2, Paul mentionne cela, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous dissoniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant que nous avons remis notre vie au Seigneur et que nous nous soumettons à Jésus, et nous réalisons que c'est lui qui nous appelle. On ne peut pas servir le Seigneur sans son appel. Et avec cet appel est qu'accompagner la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce et nous avons reçu son appel par grâce pour le servir dans ce corps qui est son Église. Ephésiens 2, le verset 8, nous dit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Nous voyons qu'il y a l'appel de Dieu dans notre vie et il y a cette grâce, parce que sans cette grâce, nous ne pouvons pas le servir. Romain 12, toujours dans le verset 6, ici, il nous dit, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » Personne ne peut se glorifier. Ce n'est pas pour notre propre force, mais nous avons reçu cet appel par grâce, nous avons été sauvés par grâce et nous allons le servir dans le corps de Christ comme un membre, ensemble avec tous les membres, avec la grâce qu'il nous a donnée. L'apôtre Paul nous mentionne comment lui-même, que la grâce lui a été faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Donc, c'est la grâce de Dieu qui a été accordée. Nous allons servir le Seigneur aussi selon la mesure de foi qu'il a donnée à chacun de nous. Dans Romain 12, toujours, le verset 3, il nous dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc, ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas pour notre force, ce n'est pas pour notre intelligence, mais c'est avec la grâce de Dieu et avec la mesure de foi qu'il met dans notre cœur. C'est très important de servir le Seigneur comme cela et d'avoir aussi une attitude reconnaissant la grâce de Dieu, reconnaissant son appel, et en même temps, avec une attitude d'humilité. Nous voyons bien qu'avant que Paul va énumérer tous les différents dons que chaque membre a par grâce, il prend bien soin de mentionner notre attitude, notre vie livrée, et dans quelle manière nous allons travailler ensemble comme un membre dans ce corps, afin qu'il n'y ait pas de division. Et là, dans le verset plus bas, il nous dit de revêtir l'humilité, de ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. C'est avec ce cœur-là que nous allons servir le Seigneur en étant soumis chaque membre les uns aux autres et reconnaissant les dons. Donc, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas même une imitation des autres appels. Nous ne devons pas imiter les autres appels parce qu'on doit être ce que le Seigneur a fait de nous et la mesure de foi qu'il nous a donnée va nous permettre de répondre à son appel selon là où il nous a placés et avec ce qu'il a mis en nous. Et dans le corps, donc, c'est comme Paul dit, la main ne peut pas prendre la place du pied. Chaque membre a sa fonction différente des autres. Donc, si nous sortons en dehors de notre appel et en dehors de la grâce de Dieu, nous ne pourrons pas être dans le repos et dans la joie pour servir le Seigneur. Et nous voyons que quand on regarde chaque membre et tous les dons qui sont décrits dans Romains 12, 6 à 8 que nous allons voir plus tard, nous voyons que ici, cela représente en fait Jésus. Quand il était sur la terre, il a pu exprimer pleinement la nature de Dieu. Il a... La Bible nous dit que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. C'est lui qui a tous les dons, il a tout ce que Dieu lui a confié pour prendre soin de son Église. Mais maintenant, lui, il nous confie cela en tant que membre. Et donc, tous les services, les ministères, prouvent leur origine en Jésus-Christ. Et c'est lui notre modèle. C'est lui qui nous a placés dans ce corps. Et tous ces dons, tous ces services, sont l'expression de Jésus-Christ dans l'Église. Et nous voyons que lui, il a manifesté chaque don, chaque grâce et chaque service qui un jour allait fonctionner dans le corps de Christ, son Église. Et maintenant, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons fidèles. Dieu va nous récompenser, non pas pour combien de choses nous faisons, mais pour notre attitude, notre cœur, dans ce qu'il nous a confié, notre fidélité. Il ne va pas nous comparer à d'autres, mais il va nous mesurer selon notre fidélité, comment et dans quelle attitude nous répondons à ces dons. Un Corinthien, le chapitre 4 au verset 2, nous dit, « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Donc, nous voyons que, premièrement, nous avons reçu l'appel de Dieu par sa grâce. Il nous fait participer dans son corps et fonctionner comme un membre. C'est important de réaliser que quand Paul parle de notre fonction, il prend l'exemple, l'illustration d'un corps. Il y a d'autres exemples qui parlent de l'Église. Il parle de l'Église comme la famille de Dieu. Il parle de l'Église comme la maison de Dieu. Mais quand il parle ici, avec tous les dons que chaque membre va travailler ensemble, il fait bien mention que nous sommes membres dans un corps. Parce que dans un corps, on est relié aux autres, on est soumis à la tête, on est ensemble. On va se comprendre. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas d'indépendance. Surtout pas parce qu'on ne peut pas prendre un don et sortir en dehors du corps et penser qu'on va servir le Seigneur. Parce que tous nos dons, c'est pour les autres. C'est pour l'Église. C'est pourquoi Paul parle de nous offrir comme un sacrifice vivant, sain et agréable et en même temps de nous séparer du monde. Parce que nous n'allons pas pouvoir servir le Seigneur avec la mentalité et l'esprit du monde, avec l'égoïste, avec la compétition, avec la jalousie. Toutes ces choses polient notre don. Et c'est pourquoi qu'on a besoin de laisser la croix de Christ prendre notre vie, de laisser notre cœur travailler par le Seigneur, perdre notre vie, afin que dans toutes choses, nous allons travailler ensemble comme un membre de ce corps pour la gloire du Seigneur qui est le chef de son Église, qui est la tête de son corps, Jésus-Christ, notre Seigneur qui nous a fait grâce. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver bientôt pour continuer dans cette série de notre service pour Jésus dans le corps du Christ. Je suis sûre que vous avez été béni et encouragé et vous avez pu découvrir que le Seigneur a réservé des dons spécifiques pour différentes personnes afin que nous puissions ensemble le servir et trouver notre place dans l'Église. Je vous encourage à vous abonner sur notre page YouTube City & Mind et surtout à continuer à nous écrire et à partager vos questions, vos témoignages et pourquoi pas vos encouragements. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session avec le pasteur Fabien Larubab qui va continuer toujours sur ce thème très intéressant et qui nous concerne tous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada